... ... Je passe ça d'une facilité et du coup je peux faire toutes les semaines sans problème. J'ai essayé le clime vapeur sur les dalles de ma cuisine qui sont synthétiques et donc qui absorbent pas mal à sacquer et j'ai été époustouflée parce que c'est impliquable, c'est super propre. Chez Eurochoffi, la qualité c'est notre priorité. Tous les produits sont testés et validés par des laboratoires spécialisés. Vous savez Lisa, tous les nettoyeurs à vapeur n'ont pas des fonctions égales et je vais vous montrer ce que fait un nettoyeur à vapeur classique et surtout quel est le résultat quand on utilise l'accessoire pour seul. Quand celui-ci ne possède pas la poche à vapeur, pour cela je vais renverser un peu de chocolat là sur le sol. D'accord. Et je vais vous demander de nettoyer ça avec ce nettoyeur à vapeur classique. Parfait, je suis prête. Oh ! C'est pas terrible. En effet, ça ne nettoie rien du tout, ça ne fait qu'étaler la tâche. Mais la poche à vapeur, grâce à son cycle de circulation de la vapeur à l'intérieur de la poche en microfibre, permet un nettoyage absolument parfait, sans effort. Ce qu'aucun autre nettoyeur à vapeur ne peut faire. Dans notre société, l'apparition des téléshoppings télévisés sont devenus particuliers. Des chaînes entières leur sont consacrées. Une personne active pour dix personnes inactives presque dans notre société fait que les personnes téléspectatrices devant leur téléviseur peuvent acheter par correspondance, à titre indicatif, un produit via le téléshopping. Téléshopping, un harcèlement particulier du marketing. Se laisser conditionner par la télévision, par la publicité. On a du temps de serre-vous disponible, à être opérationnel, pour un fournisseur potentiel finalement. On est là, dans l'attente. On attend quelque chose, et le fournisseur le produit. Et vous achetez ce produit, mais tout le bénéfice profite au fournisseur. Donc, à qui profite le crime, finalement, il profite non pas à l'acheteur, mais au fournisseur. La façon publicitaire de présenter les choses. La femme fait ce qu'il ne faut pas faire. Elle étalera la tâche de chocolat. Tandis que le présentateur met en appétit. Il est un peu corpulent. Il parle de chocolat. Ça met déjà en appétit. Il déverse le chocolat. Il joue à l'enfant. Il déverse le chocolat. Il a l'autorisation. Et enfin, il balaye avec son balai magique la tâche de chocolat. Et il montre. Et c'est magique. Il fait ce qu'il faut faire. Il a les armes, il a les atouts en main. Et il s'en sert. Et il vous vendra ce balai magique. Au prix qu'il voudra. Ça, c'est sûr. Voilà. Quand vous l'aurez vu 2000 fois, vous l'achèterez ce balai à vapeur. Le matraquage publicitaire est un art. Et effectivement, le conditionnement des gens se fait à la longue. Et un travail de longue haleine. Mais bien entendu, c'est tout bénéfice pour le fournisseur. Alors, vous voulez acheter ce balai à vapeur ? Aujourd'hui, est-ce demain ? Mais vous l'achèterez. Ça, c'est sûr. La télévision est très forte. La magie. Effectivement, le balai à vapeur est mis en valeur. Il bouge. La musique est dynamique. Il bouge et c'est magique. Il ne s'arrête pas. On dirait qu'une fée manie le balai à vapeur. On ne le voit pas utilisé par quelqu'un d'autre. Finalement, vous appuyez sur un bouton et il fait tout à votre place. Voilà le conditionnement. Le balai magique. Ne travaillez pas. Vous avez un esclave. Le nettoiement se fait de façon joyeuse. De balai magique. Fait tout tout seul et rapidement. Et de façon joyeuse. Alors, ne vous priez pas. Achetez ce balai magique. Il vous rendra la vie facile, finalement, semble dire ce reportage. Ah, peut-être. Il ne tombera jamais en panne, peut-être. Mais on ne le dit pas. La ménagère fait quelque chose qu'il ne fait pas. Elle étale la tâche. Tandis que le présentateur nettoie la tâche. Cette séquence semble nous dire que le présentateur est inclus avec le balai à vapeur. Achetez donc votre esclave. Il maniera le balai à vapeur. Finalement, vous croyez que vous achetez le balai à vapeur, mais finalement, vous achetez l'esclave qui manait le balai à vapeur. En achetant le balai à vapeur, vous achetez le présentateur, c'est-à-dire un esclave, c'est-à-dire un homme esclave qui sera à votre service, les chères ménagères. Et effectivement, c'est tout bénéfice. Vous ne travaillez pas, vous donnez des ordres. Et voilà, le balai à vapeur. Il ne coûte pas bien cher, je suppose. Et il ne tombera peut-être même pas en panne, mais ça, on ne le dit pas. C'est Suzy, notre maîtresse. J'ai jamais navigué qui n'avait... Oh non, Lucas, ça ! Je suis encore des bras de moi ! Très bien. Bon, quelqu'un veut-il partager quelque chose avec la classe ? Une histoire ou une chanson ? Oh, j'ai quelque chose à partager. D'accord, Sida, nous t'écoutons. En fait, aujourd'hui, je porte mes chaussures marron du dimanche au lieu de mes chaussures préférées. J'ai dû les mettre parce que mes chaussures préférées ne me vont plus. Et moi, je ne peux plus monter sur mon tricycle non plus. Il est trop petit, alors je te comprends. Pour moi, c'est la même chose avec la balançoire. Je ne rentre plus dans le petit siège maintenant. Et vous voulez savoir pourquoi ces affaires ne vous vont plus ? Mon papa et ma maman disent que c'est parce que... Parce qu'on grandit. Ah ! La maîtresse qui va inviter les enfants dans la classe. Elle chante, elle danse, elle est jeune, elle est mignonne, elle est belle. Et effectivement, elle est talentueuse. Et elle invite les enfants à aller s'asseoir près d'elle. Elle est sur leur même niveau. Et effectivement, les enfants se sentent plutôt en confiance. Et effectivement, le retardataire est attendu joyeusement. Il n'est pas réprimandé. Il est encouragé à venir le voir. L'éducation idéale. C'est un dessin animé. Le côté éducatif idéal est montré dans cette séquence. Qui veut partager quelque chose avec nous ? Racontez-moi une histoire. Racontez-moi un rêve. Racontez-moi une idée. Finalement, qu'est-ce qui est prioritaire pour vous, enfants ? Quelle est votre priorité ? L'éducation idéale met ce ça dans la réalité. N'y a-t-il que des choses bonnes, qu'une incitation à s'exprimer ? N'y a-t-il pas de réprimande finalement à l'école ? C'est une école magnifique. On aimerait bien aller dans cette école. Finalement, ça se passe comme ça aussi à l'école ? Rabelais, une tête bien faite et non pas une tête bien pleine. On ne veut pas matraquer l'esprit de l'enfant, lui inculquer des idées, lui faire rentrer de force des informations. Finalement, cette éducation idéale est-elle cela ? Comment se fait-il que dans l'éducation nationale, nous ayons un programme si chargé pour les enfants et si peu de temps pour y réfléchir ou pour la remettre en cause, finalement ? Rabelais, doit-il être mis au placard ? Il y a un professeur pour cinq ou six enfants dans cette séquence dessin animée. Est-ce cela aussi dans la réalité ? Y a-t-il si peu d'enfants pour un seul professeur ? Ce moment privilégié, ce moment de compréhension s'exprime, surtout parce qu'il y a de la place, entre autres. Il y a du silence. Et effectivement, les enfants peuvent s'exprimer et sont écoutés et peuvent dire et communiquer et transmettre un message. Ils sont si peu nombreux que le professeur gère et maîtrise. Mais est-ce cela dans la réalité ? Grandir, que cela signifie-t-il ? Peter Pan, c'est l'enfant qui ne veut pas grandir et qui revendique son droit à être enfant. Dans cette situation de séquence vidéo, dessin animé, l'enfant parle de grandir. Et effectivement, il s'en rend compte. Ses chaussures deviennent trop petites. Son tricycle devient trop petit. Sa balançoire devient trop petite. Effectivement, grandir, est-ce par l'expérience finalement qu'on grandit et qu'on se rend compte qu'on n'est plus enfant, qu'on va entrer dans le monde de l'adolescence ? Dans la tradition judéo-chrétienne, l'arbre de vie est un peu le conditionnement dans lequel se trouve l'enfant. C'est-à-dire, il a tout. Logé, nourri, blanchi, choyé, aimé. Il est délibité, enfermé dans son cadre. Il ne doit pas sortir. Mais un jour, qu'arrive-t-il à Adam et à Ève ? Adam, éventuellement aussi Ève, trouve la pomme. Et effectivement, là, c'est l'arbre de la connaissance qui arrive. Le serpent, le discernement, donc dans la tradition judéo-chrétienne, fait découvrir quelque chose autre. Et ça en suit, bien entendu, donc la colère de Dieu, la faute, le péché, l'exil, le conditionnement, effectivement, du paradis, donc qui va descendre sur la terre. Et effectivement, l'enfer, avec, notamment, le purgatoire et aussi, donc, comment dire ça, le jugement et le jugement dernier. Mais finalement, le péché, qu'est-ce donc ? Est-ce de mettre un péché sur Dieu et de dire que c'est Dieu à cause de Dieu que cela est arrivé ? C'est ça, finalement, le péché. C'est de rejeter le péché sur autrui. C'est non pas de vouloir comprendre ses fautes. Grandir. Est-ce passer à l'arbre de la connaissance ? Est-ce d'être nu, de passer à une condition habillée, une condition plus conditionnée, finalement ? D'avoir des conditionnements, mais des conditionnements voulus, des conditionnements volontaires. Est-ce de les choisir, de les subir et d'avancer dans cette optique ? Est-ce ça, finalement, le choix ? Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Et maintenant, mesdames et messieurs, Barba Belle dans son libéraux de Chabal ! Bravo 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 ! Merci ! Merci ! Merci ! Et attendez tous les votes Sabots ! Bravo 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 ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Le Sabot ! Le cirque a toujours été quelque chose de particulier pour les enfants. Le fait d'être applaudi, d'admirer un trapéziste, une trapéziste, un magicien, un clown, jusqu'à même à s'humilier en tant que clown, avoir des vêtements ridicules, des chaussures démesurées, un comportement complètement fou pour un clown. Finalement, pourquoi ? Pour être aimé, pour être applaudi, pour être encouragé à vivre. Finalement, le cirque, c'est quelque chose de particulier. Déstructurer une société par le jeu, par l'humour, par le rire, éventuellement montrer les travers de la société à travers le jeu de clown. Finalement, n'est-ce pas pédagogique d'avoir une déformation d'une société à travers un monde cirque ? Au cirque, il y a trois types de personnages, notamment dans les clowns. M. Loyal, le clown blanc, l'Auguste. M. Loyal, c'est l'adulte. Le clown blanc, l'adolescent. L'Auguste, c'est l'enfant. Il n'y a pas de rituel pour passer de l'un à l'autre. Chacun est cloisonné dans son état. Soit vous êtes enfant, soit vous êtes adolescent, soit vous êtes adulte. Mais il n'y a pas de passage. Vous êtes obligés de rester là. Ça s'appelle l'éternité. Et effectivement, c'est la piste. La piste aux étoiles. Et effectivement, chacun est conditionné. On peut se demander comment grandir ? Comment penser d'un état à un autre ? Comment penser de l'état d'enfant à l'état d'adolescent ? De l'état d'adolescent à l'état d'adulte ? Comment grandir ? Est-ce par les concours ? Par les examens ? Par l'expérience. Finalement, notre vie se déroule en forme de rite pour évoluer jusqu'à l'état d'adulte. Le monde du cirque, c'est le monde des enfants, le monde du jeu, le monde de l'innocence. Finalement, c'est important, c'est important, le cirque. Il faut qu'on garde effectivement une image de l'enfance à préserver où tout est innocent. Mais finalement, le monde n'est pas si innocent que ça. à part la sincérité de l'enfant. Il y a une collégienne m'a parlé de sa grande sœur, Farah, qui a choisi de vivre et de travailler à la ferme avec son père, Paul. Elle a 24 ans et je suis curieuse de savoir ce qu'il a attaché à son père ouest. à quelle distance ont tes plus proches voisins? À 8 kilomètres. Et il y a des gens de ton âge? À 8 kilomètres, mais un peu plus loin. Il y a un garçon du même âge que moi. Mais pour être ton mari alors? Oui, c'est vrai, on pourrait se marier et avoir une vie heureuse ensemble. Et ne jamais s'éloigner plus loin que 8 kilomètres de la ferme. Ça fait quoi de vivre ici au milieu de l'eau? C'est agréable. Le paysage est magnifique. On se sent vraiment libre avec des animaux tout autour de nous. J'aime me lever tôt pour aller faire du cheval. Sur une lande déserte vivent deux personnes, un homme et sa fille, me semble-t-il. À part de 8 kilomètres, il y a une habitation et à 10 kilomètres, il y a un garçon du même âge que la fille. Finalement, quelle est cette approche d'un no man's land, une recherche, un recueillement? Que signifie ce reportage? Vivre dans la société, être une pierre de l'édifice social, est-ce prioritaire, finalement? Ou a-t-on aussi besoin de recueillement, de solitude, de ressourcement, sans nous dire ce reportage? Quelles sont effectivement les pathologies traumatisantes de vivre en société? Quel est l'effet bénéfique de vivre dans la solitude? Mais n'y a-t-il que vraiment des effets bénéfiques à vivre dans la solitude? semble nous poser ce questionnement, en fait, en regardant ce reportage. La solitude, qu'est-ce donc finalement? Est-ce comme Michael Jackson se mettre dans un caisson à l'écart du monde, seul, et entendre ses battements cardiaques, sa respiration, ses propres pensées, ses propres émotions, ses propres sentiments, seul, face à face, avec soi-même? Est-ce ça la solitude? Est-ce que cela peut nous conduire à la folie ou peut-être à autre chose? Est-ce ça le thème de réflexion de cette solitude, de cet écart de la société à l'écart dans un no man's land? La peur, qu'est-ce donc charnière entre l'habitude et la connaissance? Est-ce d'avancer que nous devons transgresser cette peur pour connaître autrui, pour connaître soi-même, pour aussi connaître et comprendre le monde? la solitude, finalement, doit-on la dépasser pour pouvoir approcher l'optique d'un monde? Être seul, finalement, n'est-ce pas d'être dans l'état de Bouddha, nous logé, nourri, blanchi et ne rien connaître du monde? Pourquoi pas un jour s'échapper, s'échapper de ce monde ou alors d'y rester tout simplement dans ce « no man's land » finalement, la solitude? Comment la vivons-nous en chacun de nous? Que sont les moments rarissimes de ce monde? Est-ce d'être face à soi, d'être en compréhension avec soi, de comprendre autrui, de comprendre le monde? Aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans une cité qui est stressante et où la place et le silence sont un luxe, une denrée rare. Avoir de la place, avoir du silence, du temps de repos, effectivement, c'est luxueux. Le temps de cerveau disponible pour avoir une certaine priorité, finalement, n'est-ce pas ça le luxe? Le luxe suprême de compréhension, d'avoir du temps pour le temps. Finalement, comment ne pas être attendri par ce reportage sur le thème de la solitude? Une solitude aujourd'hui, nos contemporains ont fort à faire. Solitude de la personne âgée, solitude du malade, solitude, effectivement, enfermé dans ces conditionnements, l'homme est finalement seul. Comme dirait dans Starmania, on vit les uns avec les autres, mais finalement, on est toujours tout seul. Est-ce vraiment exact? Car être seul, on peut aussi penser, imaginer des personnes qui sont sur cette terre en même temps que nous, mais aussi nos défunts, des gens qui ont été importants pour nous dans le passé. Finalement, comme dirigeait Blarbeco, la solitude, ça n'existe pas. Et pour notre anniversaire, nous vous offrons de vous débarrasser des insectes volants et on peut regarder le prix du barrage aux insectes qui est à 38,99€, 50% d'élection sur l'offre trio, évidemment. Alors, les insectes, on en rencontre partout, qu'on soit en ville ou à la campagne, on rencontre des araignées, des fourmis, des mouches, des cafards, mais il y a autre chose, des insectes auxquels on ne pense pas toujours, on se dit, mais comment je peux les éliminer ceux-là, des acariens comme vous faites « Ah, mais moi, j'ai mon barrage dans un sec. » On y va. Je traite ma vitrie. Attention, c'est un produit qui ne tâche pas, qui ne graisse pas lorsqu'il sèche. Une chose, une consigne, vous aérez bien la pièce, vous aérez bien votre chambre. Une fois que c'est sec, que ça a bien séché, que c'est bien aéré, vous refaites votre lit. Et les mythes acariens, ok, mais les mythes aussi, il faut les éliminer. N'envoyez plus des petites boules pour mettre d'habitude dans les armoires, les cartons. Quand vous partez en vacances, par exemple, genre à la campagne ou dans un pays tropical, n'hésitez pas à traiter votre valise pour l'aller, pour le retour, parce qu'on ne sait jamais qui peut se planquer dans votre valise. Eh oui, eh ben oui, ça m'est arrivé une fois. Je défais ma valise en rentrant en France et j'ai eu la surprise de trouver un truc. Je ne sais pas ce que c'était, mais c'était épouvantable. Donc, ne traitez, n'hésitez pas, emmenez-le partout. Il y a 50 ans, on ne s'en occupait pas. Les voies respiratoires, ce n'était pas une maladie finalement. Aujourd'hui, oui, nous soignons les voies respiratoires. Alors, nous devons traiter l'éliterie, les pandories. Effectivement, la guerre aux acariens est déclarée. Voici la guerre d'un autre type, la guerre contre des extraterrestres, des scorpions microscopiques, des araignées microscopiques, un monde invisible, finalement, ce qui ne se voit pas, l'infiniment petit. ça peut faire peur. Et jusqu'à la paranoïa, pourquoi pas, au sentiment de la persécution. Cette dame qui nettoie, finalement, c'est une ménagère qui est un peu maniaque, mais qui aussi, dans sa pathologie presque paranoïaque, finalement, en faisant appel à un outil qui souvent reviendra pour détruire les acariens. ayant la paranoïa des acariens sans dire ce reportage. Ça peut faire peur, les acariens. Ce sont des animaux spéciaux, entre guillemets, des insectes spéciaux, microscopiques. Effectivement, ils ont plusieurs têtes, ils ont plusieurs yeux, ils ont des pattes nombreuses, et ils sont d'une dimension particulière à l'œil humain. Effectivement, ils sont surprenants, ces acariens. Ils se reproduisent dans nos draps. Ils urinent, ils défequent, et effectivement, cela nous gêne, nous pose des problèmes d'urticaire. Alors, nous devons les traiter, nous devons les tuer. Effectivement, la guerre des acariens est ouverte. C'est drôle de bête, les acariens. On peut avoir des problèmes respiratoires à cause d'eux, des problèmes d'urticaire, etc. Mais finalement, à quoi ils servent, ces acariens ? Pourquoi ils ont été créés ? Est-ce qu'ils servent à quelque chose, finalement ? Quand ils pubulent sur les oiseaux, etc., à quoi servent-ils réellement ? À quoi servent les acariens ? Vouloir du forbica, tout clean, tout propre, de la matière, à s'occuper de la matière, à être l'esclave de la matière. Finalement, ce monde presque américanisé dans lequel nous vivons, est-ce finalement ce que nous souhaitons ? Au détriment des relations humaines, des relations maritales, des relations avec les enfants, des relations avec les amis, avec les connaissances, sommes-nous obligés de rester enfermés chez nous, de ne pas sortir finalement ? Est-ce ça qu'on veut nous montrer en ayant la paranoïa des acariens ? Occupons-nous de notre maison et ne sortons pas, restons bien enfermés dans notre maison. Et occupons-nous surtout de tuer tout ce qui gêne à notre confort égoïste et nombrilique, notamment les acariens, tueront-les. La chanson de Ferrat dit pourtant que la montagne est belle. Alors, pourquoi restons-nous enfermés dans nos maisons ? Avons-nous si peur de la nature ? Ne voulons pas nous sortir de la maison et restons enfermés dans nos maisons sans sortir dans la nature ? Pourtant, que la montagne est belle. Alors, c'est l'entraîneur d'une équipe japonaise actuellement. Et là, l'arbitre est en train de lui dire non, 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 c'est pas bien, on force you go. Et puis derrière, voilà, il est très content, très fier de lui-même. Un entraîneur humain, c'est un peu grand-midi. C'est unique, mais ce qui est stupide, c'est que l'arbitre l'expulse. Alors que le jeu a été arrêté, bon, le ballon arrive, il reprend le volet. Il a dit que c'était le plus beau but de sa carrière. Mais c'était un joueur fantastique. C'est limite une pénalité de rugby d'ailleurs. Ouais, non, tranquille, relâché à mon casset, tranquille. Bon, je vois que Fabien Galtier est chaud. On attaque tout de suite avec le premier match. Et donc, ce fameux Bordeaux-Monaco. Si on vous avait dit, messieurs, que Monaco sera aussi bien placé après dix journées, mine de rien, deuxième du championnat. Alors regardez Monaco, c'était à Boulogne-sur-Mer donc lors du dernier match avec d'abord Parc qui dévie la frappe d'Alonso, Conec qui est prêt à contre-pied et donc 1 à 0 pour les monégasques sur le terrain de Boulogne à la 30. Le football, un sport collectif, un engouement généralisé, des millions de dollars brassés ou d'euros brassés par ne sait-on qui. Effectivement, le sport est intéressant. Il crétinise, entre guillemets, comme dirait Barth la population. Le sport, le football est un art presque guerrier. Il y a de la défense, de l'attaque, des stratégies. Effectivement, le sport guerrier est là. Il est omniprésent. Il est devant nos yeux. Et s'il se passe presque un meurtre sur une scène de football, ce serait presque logique. Par exemple, le présentateur est étonné qu'on fait sortir l'équipe d'un entraîneur et que l'entraîneur sourit et soit fair-play. Effectivement, il s'attendrait à une réaction reptilienne, à un reniement par rapport à cet état de fait. Et effectivement, il sourit. Et ça le désarme, le présentateur. Il ne comprend pas. Il est dans l'incompréhension. Effectivement, il est dans l'engouement généralisé. Le système britannique est fair-play. Effectivement, le matin, en éducation, on s'occupe de l'intellect. Et l'après-midi, on fait des sports. Effectivement, en France, c'est d'une autre façon. On cloisonne. D'une heure à telle heure, c'est une matière. D'une autre heure à une autre heure, c'est une autre matière. On cloisonne. Est-ce vraiment une éducation idéale ? Ou ne peut-on pas faire autre chose ? N'a-t-on rien d'autre à proposer ? Ne veut-on rien d'autre à proposer ? Finalement, le fair-play, est-ce quelque chose à mettre en valeur ? Alors ici, l'entraîneur de football et son équipe de football doivent sortir du terrain. Et lui, il sourit. Effectivement, il est fair-play. Et ce n'est pas dans notre culture. C'est une culture presque britannique d'être fair-play. Et cela, c'est aussi sportif. Car la guerre a aussi ses limites. Finalement, dans la stratégie, le sourire est désarmant. Regardons les top-modèles, les mannequins, les comédiens, les comédiennes. À un moment, il ne parle plus, il sourit. Le football. Avec Pierre de Courbertin, on a vu les vertus du sport et aussi celui, en particulier, du football. On joue au football de la même manière sur toute la planète. Les sanctions sont toutes les mêmes. Les ovations sont toutes les mêmes. Effectivement, le football peut avoir des valeurs positives. On peut créer des terrains de sport, des terrains de football pour que les jeunes s'occupent, pour qu'ils ne tombent pas dans la délinquance, pour qu'ils aient quelque chose à faire, pour qu'ils puissent se réunir, puissent enfin jouer, puissent avoir une action sociale, une action civique. Les vertus positives du football, notamment les vertus civiques, les limites à respecter, à ne pas transgresser, à être sanctionnés par l'arbitre, à accepter les sanctions. Effectivement, le football peut aussi avoir des vertus positives en créant des postes d'animateurs pour animer des enfants, pour encadrer des joueurs, pour pouvoir créer des postes d'animation. Là, ce sont les vertus positives du football. Crétiniser le public à l'aide du football, à qui profite le crime, finalement ? Le football a des vertus débordantes, peut-être, mais aussi des antivertus, de pouvoir, par exemple, ne pas pouvoir canaliser le public par des débordements, des débordements euphoriques, des débordements, voire agressifs. Par exemple, Paris Saint-Germain vient dans un restaurant à Marseille, ils se font agresser, le restaurant se fait casser les vitres, effectivement, il y a une agression, il y a racisme, le chauvinisme ne connaît plus de limites, finalement. Alors, le jeu, est-ce vraiment un jeu ? Est-ce un jeu qui devient du sérieux ? À partir où le jeu devient du sérieux, il n'y a plus de limites, tout est permis, hélas. Un modèle pour un footballeur, est-ce vraiment un modèle ? C'est-à-dire gagner des milliers d'euros, avoir la légion d'honneur pour pouvoir être, entre guillemets, un représentant guerrier de sa patrie ? Est-ce vraiment ça, être un modèle ? Est-ce vraiment ce qu'on attend pour nos générations futures ? De montrer le côté donc mercantile, le côté argent ? Je gagne beaucoup d'argent, donc vous faites comme moi et vous ferez comme moi. c'est un rêve, le rêve américanisé, le monde de l'argent. Pour certains combattants de 14-18, la légion d'honneur donnée au footballeur n'est vraiment pas méritée. Pour certains d'entre eux, c'est un peu une offense, on peut quand même le dire ici et effectivement, cela, en notre âme et conscience, a nous apporté un certain jugement là-dessus peut-être. Le football, est-ce vraiment un jeu collectif ? Quand un joueur marque un goal, il demande au public applaudissez-moi, donnez-moi ce que je demande, c'est-à-dire des ovations. finalement, un joueur n'est-il pas un individualiste ? Pourquoi le jeu collectif n'est-il pas plus mis en valeur ? Pourquoi lors d'un goal, notamment d'un but, le joueur et son équipe ne demanderait-il pas au public des ovations, mais à un jeu collectif, non pas un individu, mais l'équipe, mettre en valeur l'équipe, le jeu collectif ? Si le joueur qui a marqué a marqué un but, il ne l'a pas marqué tout seul, pourquoi ne pas faire sortir tous les autres joueurs du camp, du stade, pour qu'il reste tout seul et qu'il n'a qu'à jouer en toute solitude face aux adversaires de l'autre équipe, finalement ?